bonjour et bienvenue chez ma chaîne youtube dans cette vidéo on va voir les le bouton check checkbox quand on dit check bouton ça veut dire c'est les boutons qui va vous permettre de faire des choix multiples je donne un exemple ou un deux exemples terre à terre présent si on vous demandait les langues parlées vous pouvez choisir l'anglais en même temps que français parce que une personne peut parler plusieurs langues ou bien souvent vous de si on vous demandez vos plats préférés pouvait dire il ya ça tu es vous jeunes ou bien en tout cas des trucs comme ça parce que une personne peut aimer les plusieurs choses en même temps c'est différent du radius qu'on avait vu dans la vidéo précédente qui en tout cas qui nous permettait juste de faire un choix soit d'être un homme ou bien une femme maintenant là c'est un choix multiple à l'assemblée tarder let's go maintenant ce qu'on va faire on va ouvrir notre éditeur de texte non on avait choisi comme éditeurs viser les studio code qu'on a là devant nous maintenant ce qu'on va faire peut-être c'est de créer une nouvelle page présente et de le nommer j'aime check voilà check point piton voilà c'est important de faire point piton maintenant là je peux le copier ça change pas on l'avait vu dans le début de nos vidéos donc n'hésitez pas si vous n'avez pas trop compris de revenir en arrière de revoir les vidéos pour comprendre pour être à jour voilà là je le je le récupère là si je compile on a normalement notre interface graphique créé voilà on est bien mais non voilà maintenant on va on va juste check et présente le faire commande reste ferme par exemple langue j'ai fait langue présent est égal à présent check box check check bouton autant pour moi maintenant route maintenant ou bien je fais l'anglais ici ou bien pourquoi pas mettre d'abord un label pour définir pour définir par exemple pour définir par exemple non voilà mon nom là je vais faire présent langue langue si je si je compile voilà j'ai l'anglais voilà maintenant on va créer non on va créer non 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 tchèque notre bouton on va faire présente anglais l'anglais maintenant là peut-être je vais changer ça et le mettre en anglais en français en tout cas voilà voilà maintenant maintenant là peut-être je vais faire je vais faire quoi je vais faire fonte pour définir peut-être ses caractéristiques fonte à ce fond je vais faire quoi peut-être je vais faire terminer romain je suis je suis habitué atteindre romain je vais le prendre ne vous inquiétez pas bien d'autres qui existent voilà un bol de presse est un bruit on va laisser comme ça background on va utiliser le sien voilà maintenant fc je vais utiliser le black voilà maintenant là je vais définir sa position place peut-être et je vais mettre peut-être x est égal à 10 pourquoi pas et y peut-être est égal à y égale à peut-être 150 150 on a peut-être ça si je complète je vais voir ce que j'ai là je vais diminuer mais la taille la taille est vraiment trop trop grand on a c'est fait ça peut-être ça et augmenter ça à 40 la langue voilà on est bien je vais juste le fait descendre un peu je vais faire 200 à 160 pour vérifier ce que ça va me donner ça ne fait pas j'ai fait 190 pour voir ce que ça va donner voilà on est bien maintenant c'est que la programmation il faut pas se casser la tête vous avez un bout de code vous voulez le répéter il faut pas réécrire vous pouvez juste le copier autant de fois que vous voulez et là on est bien j'ai fait français peut-être français là j'ai fait français là j'ai fait chinois je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce qui m'arrive faut que je choisi chinois je comprendrais un chinois un chinois oh qu'est ce que je fais là chinois voilà peut-être voilà aussi la position il faudrait changer peut-être je vais faire la de 110 là peut-être 230 fois ce que ça va donner non c'est toujours pas bien je vais faire trois ans pour voir trois ans c'est trop peut-être 230 pour la de 130 pour la et 200 ce semble pour la voilà maintenant on a la possibilité de checker plusieurs de faire plusieurs choix voilà c'était ça que je disais maintenant aussi on pouvait donner des valeurs présente comme on l'avait fait dans la vidéo précédente on va pas c'est pour cette pour cette fois ci mais quand même il ya la possibilité de donner l'exemple des valeurs si on check sur anglais on aura à renvoyer anglais ici on aura à renvoyer si on check sur présente le français on aura renvoyé par exemple français au niveau de la base de données parce qu'on aura aussi à traiter la base de données ensemble mais là on va juste vérifier que ça fonctionne voilà on peut renvoyer chinois dans la base de données voilà c'était ça que je voulais vous montrer et là on pouvait ajouter notre bouton virgule ici voilà voilà maintenant on pouvait ajouter notre bouton bon j'avais déjà créé un bouton dans la vidéo précédente je vais juste le copier et le coller là et peut-être changer sa position là j'enlève la fonction voilà voilà maintenant peut-être faire 300 pour voir voilà maintenant si vous cochez anglais et français vous pouvez cliquer sur valider et c'est c'est la valeur anglais et france qui sera inséré au niveau de la base de données alors merci c'est la fin de la vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à s'abonner à partager merci